... Alors pour cette 13e édition du Festival avec le temps, on a procédé un petit peu comme les années précédentes, c'est-à-dire on essaie chaque saison de trouver un équilibre entre les têtes d'affiches et les artistes en émergence, les découvertes, donc on insiste énormément sur ce côté découverte, parce qu'un festival c'est fait pour ça, aussi, c'est pas fait uniquement pour faire passer les têtes d'affiches, donc on a environ une trentaine d'artistes programmés chaque année, une vingtaine de concerts dans différents lieux, la plupart se déroulent à l'espace Julien, mais on a également des lieux intermédiaires, comme l'intermédiaire pour ne pas le citer, ou la machine à coudre, ou encore le théâtre de l'Anche, ou cette année le théâtre de l'œuvre, qui participe pour la première fois avec nous pour ce festival. Alors bien sûr, les émergences, les artistes en découverte, il y a des artistes qui vont se produire à l'espace Julien, je pense notamment à Zaza Fournier, qui est une artiste vraiment qui est en train de se développer, à Volo, des artistes également comme Merlot, David Lafort que l'on connaît, parce que sur la région, bien sûr, David Lafort est très connu, mais on peut encore dire que c'est un artiste qui a besoin d'être mis en avant, donc tout ça peut s'articuler entre têtes d'affiches et ce type d'artistes à l'espace Julien. On a également pour l'émergence des premières parties que l'on fait sur l'espace Julien, avant justement les têtes d'affiches, comme cette année la Marquise, qu'on a programmée quelquefois dans le cadre de ce festival, où il y a assez qui passera en première partie d'Abdelmalik. Voilà, donc c'est surtout des premières parties que l'on fait avant les têtes d'affiches, et puis pour l'émergence, pour la découverte, bien évidemment, il y a tous les lieux intermédiaires, et là on a essentiellement des artistes de la région, je le disais à l'instant, sur des lieux comme la Machine à coudre, ou le Théâtre de Lange, où cette année on va proposer Alcaz pour la sortie de leur nouvel album, il y aura Petite Musique à la Machine à coudre, enfin ce sont tous des artistes vraiment à découvrir, des artistes que l'on programme, parfois on reprogramme ces artistes, parce qu'on aime bien aussi, à partir du moment où ils ont été vus par un public, de les remettre en avant, et on effectue ce travail de toute façon, au niveau du krach, de travail sur l'émergence, sur la découverte des artistes, alors dans le cadre du festival, bien évidemment, essentiellement dans le cadre du festival, et puis on essaie tout au long de l'année d'aider des artistes à se produire sur différentes scènes dans la région, voilà, donc pour nous c'est un aspect très important de ce festival, les découvertes, les artistes en émergence. La Deni Laroussini vous a présenté toute la production et la diffusion des spectacles, que ce soit les artistes reconnus ou les jeunes en développement de carrière, mais dans ce cadre-là, le festival pour nous, ce n'est pas simplement de la diffusion, mais aussi des moments de formation, et c'est pourquoi nous avons mis en place, cette année, deux possibilités de production pour des jeunes talents, d'une part, un atelier d'écriture avec des intervenants et aussi des artistes qui participent au festival pour les personnes qui veulent soit apprendre à écrire, soit à se former dans ce cadre-là, et aussi la possibilité pour les gens qui veulent se produire sur scène de montrer un peu leurs propres œuvres dans le cadre d'un tremplin qui aura lieu aussi pendant le festival. Donc, deux possibilités, soit écrire, soit chanter, soit sur scène, soit derrière un bureau avec un crayon pour écrire des jolis textes qui seront mis en place et éventuellement, par la suite, pris en compte dans l'enregistrement d'un CD. Merci. Merci. Merci.